Bonjour et bienvenue à ce 17e chapitre de Lightroom Mais Encore où on va continuer à explorer les conditions des collections dynamiques ou les règles des collections dynamiques si vous préférez et on va regarder un peu ce qu'on a. On s'était arrêté aux photos qui disposaient d'un aperçu dynamique et on va continuer à regarder ce qu'il y a dans la liste. Alors modifier la collection dynamique je vous conseille d'aller voir l'épisode 16 qui est l'épisode du début sur les conditions des collections dynamiques ce sera peut-être un peu plus simple pour vous poursuivre maintenant cet épisode 17 donc là on va regarder ce qu'on a source on a dossier donc dossier contient quelque chose alors on contient contient tous les éléments ne contient pas on a toute une série de choses et je vais dire un dossier imaginons qui contient le japon voilà on va imaginer que j'ai un dossier qui s'appelle japon quelque part alors là il me dit j'ai zéro photo parce que moi mes dossiers chez moi sont classés par date automatiquement par Lightroom mais pour l'exercice je vais vous faire un dossier japon donc je vais rajouter un sous dossier à 2014 que je vais appeler japon voilà très bien placé dans 2014 inclure les photos sélectionnées non pas pour l'instant j'en ai pas sélectionné donc j'ai mon dessous dossier japon ici qui a été créé là et je vais aller rajouter à l'intérieur des photos donc je sais pas je vais sélectionner ces photos là et là je vais faire voilà déplacer les photos sélectionnées dans ce dossier déplacement des fichiers sur le 10 et gna 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 d'accord je vais bien le faire donc là à ce moment là dans mon dossier japon j'ai neuf photos je vais aller voir ma collection dynamique formation j'ai bien neuf photos à l'intérieur qui sont les photos qui sont dans le dossier japon donc là on a vu dossier c'est relativement simple on va continuer à regarder ce qu'on a dans source ici on a collection alors on peut faire des collections dynamiques basées sur une collection là par exemple je vais faire une collection dynamique basée sur la collection irlande d'accord enregistré il me dit que j'ai 19 photos dedans pourquoi parce que vous voyez ici si je vais dans voyage j'ai une collection irlande qui a 19 photos alors vous allez me dire ça sert à quoi de faire une collection dynamique basée sur une collection ça va permettre par exemple de trouver les photos qui sont communes à deux collections vous allez demander toutes les photos qui sont dans la collection x et toutes les photos qui sont dans la collection y et puis comme ça vous allez trouver les photos qui sont communes donc on peut aussi faire une collection dynamique basée sur une collection alors on va continuer à modifier source j'ai publié la collection alors là c'est un peu plus drôle parce que ça fait appel aux services de publication donc je vais faire publier la collection contient essai enregistré et là vous voyez qui me dit que j'ai deux photos dedans pourquoi il me dit que j'ai deux photos dedans parce qu'en fait j'ai fait ici un service de publication sur disque dur que j'ai appelé sauvegarde et j'ai mis deux photos à l'intérieur donc qui me dit voilà j'ai un service de publication avec une collection essai j'ai deux photos dedans donc j'ai demandé ça c'est ce qui m'a donné je vais rajouter je vais rajouter je vais aller dans toutes les photos et je vais rajouter ici au niveau du service de publication je vais rajouter je ne sais pas cette photo ici comme ici je vais faire ajouter la photo sélectionnée maintenant j'ai trois photos dans ma collection essai je vais aller voir ici dans la collection dynamique il me dit bien que j'ai trois photos c'est bien les trois photos qui sont là donc voilà ça ça permet de voir les photos qui appartiennent à une collection qui doit être publié alors pourquoi je dis qui doit être publié parce que là je vais vous faire un petit truc vous avez publié la collection là on l'a vu mais vous avez publié via et là je vais laisser essai et je vais faire enregistrer et là il vous dit qu'il n'y a que deux photos à l'intérieur pourquoi il vous dit qu'il ya deux photos à l'intérieur parce qu'en fait je n'ai pas encore publié la troisième que j'ai rajouté à cette collection le premier ici qui s'appelle publier la collection vous donne les photos qui appartiennent à une collection qui doit être publié tandis que le publier via vous donne les photos qui ont été vraiment publié via cette collection alors on va tester donc je vais retourner dans mon service de publication qui est ici d'accord et c'est là qui contient trois photos il me dit j'ai une nouvelle photo à publier ce qui est normal puisque je l'ai mis dedans et j'ai ici deux photos bon ben je vais publier tout ça tranquillement donc on va faire publier maintenant donc la photo qui était à publier maintenant elle est publiée et si je vais dans ma collection dynamique je suis passé de deux à trois photos puisque maintenant toutes les photos ont été publiées ok donc on retourne modifier la collection dynamique ça c'était le publier la collection est publié via on va les dents non type de fichier donc nom du fichier contient bas un nom de fichier donc si vous renommez au fichier ou moi par exemple des fois je fais des panoramas donc je vais taper panorama je vais voir ce qui se passe oui j'ai bien deux photos ici le nom de la photo voyez ici c'est résultat panorama 3.jpg et celui là c'est résultat panorama londres donc il ya panorama à l'intérieur de mon nom de fichier il m'a fait les photos qui ont panorama à l'intérieur du nom de fichier on continue donc là j'avais le nom de fichier nom de la copie qu'est ce que ça peut bien être le nom de la copie alors je vais prendre cette photo là puis je vais en faire une copie virtuelle d'accord donc créer une copie virtuelle et vous voyez ici j'ai un nom qui s'appelle copie 1 ici c'est panorama londres copie 1 il se trouve que ce nom là vous pouvez le changer en fait vous pouvez changer dans les métadonnées ici voyez j'ai nom de la copie donc là je vais changer je vais l'appeler test et vous voyez ici en bas que la photo maintenant s'appelle panorama londres 1.psd test donc on va aller changer modifier la collection dynamique et on va dire ce coup ci que c'est le nom de la copie je veux qui est à l'intérieur test et il va me sortir une seule photo puisque j'ai qu'une seule photo qui a comme nom de copie test oui on peut aller loin renommer les copies virtuelles on peut déjà faire des choses assez marrantes avec moi personnellement très clairement mes copies virtuelles s'appelle copie un copie de copie 3 je ne les modifie pas mais il ya sûrement des gens qui trouvent ça intéressant donc lightroom prévoit le coup et vous permet de le faire alors nom de la copie qu'est ce qu'on a encore type de fichier donc là vous avez est ou n'est pas comme d'habitude et là vous avez des types prédéfinis psd photoshop petit jpeg gros alors par exemple je vais dire tout ce qui n'est pas au imaginons alors tout ce qui n'est pas au voilà je vais faire enregistrer donc là il me sort 325 photos d'accord et si on regarde ces photos en effet celle là c'est un jpeg celle là c'est aussi un jpeg je vais aller en chercher d'autres pour voir si j'ai d'autres choses ça c'est quoi ça c'est un jpeg aussi ça c'est un jpeg ça c'est un tif par exemple celui là aussi c'est un tif donc vous voyez j'ai bien les photos qui ne sont pas en haut ok modifier collection dynamique dans les types de fichiers on a dng ça c'est des types de dng différentes à dire il ya des compressions différentes à l'intérieur raw c'est le format raw des appareils photo ça peut être du nef ça peut être du cr2 ça dépend de votre appareil jpeg ça vous connaissez j'espère tif c'est un fichier en 16 bits compressé ou pas compressé png c'est un format aussi pour le web qui gère un masque de transparence et photoshop psd donc ça vous savez ce que c'est et on peut aussi sélectionner si vous gérez des vidéos des vidéos avec ça moi personnellement j'utilise pas les vidéos alors ensuite on a quoi ici on a encore dng avec données à chargement rapide alors ça grâce à gilles théophile qui m'a expliqué ça sur le forum chasseurs d'image où il aide beaucoup les débutants comme nous donc ça c'est un format dng un peu particulier où adobe a mis dedans des données qui permettent à lightroom normalement de charger plus rapidement une image alors où est ce qu'on a ce truc là dng avec des données à chargement rapide on va la voir on va aller dans édition préférences et ici dans la gestion de fichiers vous avez ici incorporer des données de chargement rapide donc ça veut dire que lorsque vous allez apporter des photos et que vous allez les convertir en dng lightroom va incorporer à l'intérieur des informations qui permettent de faire un chargement plus rapide de l'image on aura la même chose aussi lorsqu'on exporte des photos si je prends une photo comme celle là et que je veux l'exporter d'accord je vais faire exporter ici et dans l'exportation ici dans le type de fichiers d'accord j'ai dng et l'appareil je peux dire incorporer les données de chargement rapide donc je peux créer aussi ces dng lorsque j'exporte donc en fait dès que lightroom repèrera un dng de ce type il vous le rajoutera à l'intérieur de la collection personnellement je ne crois pas en avoir on va quand même aller vérifier parce que peut-être que j'en ai sans le savoir modifier la collection dynamique je vais choisir nom de fichier dng avec données à chargement rapide est vrai et ben j'en ai j'en ai parce qu'en fait quand j'étais à l'ombre je me suis entre guillemets gouré puisque j'ai fait un copier en dng comme je devais avoir l'option qui était sélectionné il m'a créé donc ces dng à chargement rapide qui sont là donc dng à chargement rapide voilà à quoi ça sert on continue à modifier la collection dynamique et maintenant on va aller dans donc source on a fait non type de fichiers on a fait date donc date de capture c'est la date à laquelle vous avez pris la photo donc là vous avez et n'est pas et avant telle date et après telle date là il ya toute une série d'informations moi souvent j'utilise et dans les derniers mois les derniers trois mois voilà les photos que j'ai pris dans les derniers trois mois et là il me crée ici tout ce que j'ai pris dans les derniers trois mois d'accord donc ça c'est pour ce qui est date de prise de vue car vous pouvez faire aussi date ici de modification date de modification par exemple qu'est ce que j'ai modifié aujourd'hui bien on va voir ce que j'ai modifié aujourd'hui voilà aujourd'hui j'ai modifié ces photos là c'est vrai puisque pour les exemples de la formation j'ai fait des choses sur ces différentes photos donc ça c'est au niveau des dates voilà je pense qu'on est à peu près arrivé aussi à 10 minutes pour cet épisode là l'épisode 2 je vous propose de continuer la suite la prochaine fois voilà merci je vous souhaite